Bonjour la VOD, nous sommes sur Décarnation, suite de la découverte, désolé le micro grésille de ouf, je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que je le tiens grésille moins, ouais, et ben très bien, on va faire comme ça, suite de la découverte et quoi, et on est toujours enfermés, on vient de tuer une petite fille, en gros, qui, d'après moi, représente notre insouciance, notre côté gamine, entre guillemets, même si c'est un sens péjoratif, là c'était plutôt au sens médioratif, qui veut s'enfuir, car notre personnage principal a un petit peu pris l'habitude de rester là où aller, ouais, et punaise, quand je tiens le micro, ça grésille plus, c'est fou, va falloir que je fasse des tests, moi, va falloir que je fasse des tests de ouf, parce que, ben ça veut dire qu'il y a sûrement un faux contact, un truc, une merde, je ne sais quoi, et du coup, on a fait une fête, dans notre cellule, un peu glauque, on a joué à cache-cache avec notre nous petite, même si, bon, voilà, la Gloria petite, même si on sait pas que c'est nous, enfin notre personnage principal a pas l'air de savoir que c'est elle petite, c'est un peu évident, et du coup, on va voir ce qui se passe après cet événement, suite de décarnation, en tout cas, jusqu'à présent, c'est très très intéressant comme jeu, très 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 intéressant. Y'a, ah oui, attendez, Euh, j'sais plus où j'ai mis sa voix, est-ce que c'est là, ouais. Bien le bonjour, t'as fait de beaux rêves? Oh, 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 Deux légumes colorés, Tout ce que j'aime. De rien? Ouais? Tu sembles absente. Viens t'amuser, ouais. Bon gun chill, Bon gun chillage! Un problème avec ta soirée? C'était pas si bien? Ou t'as pas aimé la musique? Ou les gâteaux? T'avais l'air si content. C'est pas ma faute, si tu voulais pas m'en aller. Gloria, tu vas bien? Je reviens avec une omelette et quelques tartines. A tout de suite. Bob? Pancake. Qu'est-ce que tu dis? Apporte-moi des pancakes. Avec un coulis de chocolat. Le coulis, Noël est dedans. Ce premier acte qui... Putain, il y a déjà le micro. Le lacte qui commence assez... De manière assez tendue. Très grise? T'es là? Oh! J'ai besoin de toi. Hmm... Clienteur le dessus! Oh! Elle est là. J'ai fait quelque chose Quelque chose de très mal Approche Rien n'est irréparable C'est trop tard On peut pas revenir en arrière L'auréat Cette petite me faisait confiance J'ai serré Serré jusqu'au bout Je comprends Une petite voix au fond de toi Que tu as décidé d'ignorer Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as besoin d'écouter tes émotions D'accepter Merci beaucoup D'accepter Ce que ton être profond veut dire Sois pénible Agréable Pénible ou agréable Hello Merci beaucoup Pour le raid Elena Rwenn J'avais pas vu ce que tu faisais Tu faisais quoi de beau Merci beaucoup Merci beaucoup Je vois pas J'ai peu de temps de voir Si Valheim Oh t'es sur Valheim Trop bien Merci merci C'est adorable Bienvenue à vous Salut Ninguik Salut Elena Oh punaise J'ai fait du Valheim Il y a encore pas super longtemps En plus C'est trop marrant Go ravivez le live Ouais mais on est sur un stream un peu Un peu tristoun on va dire Parce que le jeu l'est un peu Et derrière merci beaucoup C'est vraiment très mignon Du coup ça y est T'entendais où dans Valheim Trop marrant J'essaye de bien Rostirer le micro Pour qu'il grésille moins Demain tu joues quoi Demain Stragenshin Demain Stragenshin Et dimanche Ce sera multi Sur Powerwash Voilà Faut pas pleurer Mais non pleure pas Mais c'est un jeu Voilà c'est un jeu Assez spécial Mais très intéressant Avec une sort vraiment très cool Alors si je dois former Les levels vite Mais non Prends ton temps C'est bast Moi ça va ma dépression du soir Est passée grâce à la sieste Oh c'est cool T'étais juste crevé T'avais un coup de capard A cause de ta fatigue en vrai Je suis AR21 Mais te presse pas Fais ça chill c'est bast Mais ça va très bien Elena Je découvre Décarnation Donc un petit jeu Je fais le résumé à chaque fois Mais bon j'aime beaucoup le jeu C'est l'ox la meilleure Merci Pelofi C'est très gentil C'est un petit jeu Un dé qui est sorti Qui est sorti là cette semaine Qui est sorti il y a deux jours Un jeu français Et qui est un jeu d'horreur Enfin un jeu d'horreur Oui si C'est quand même de l'horreur En tout cas un jeu assez creepy Narratif En pixel art C'est officiel C'est l'ox la meilleure Merci beaucoup Allez encore une fois Bah oui mais bon il y a du monde qui arrive Donc je préfère expliquer Parce que le jeu Quand tu le prends en cours Tu dois rien comprendre Déjà que Tu comprends pas tout Quand tu le joues depuis le début Oh merci beaucoup C'est trop mignon Merci Je vais jamais le cause de trade Puisque ça arrête toujours avant moi en plus Merci beaucoup Merci Elena Allez la voir Allez la follow Claquer votre prime Effectivement Merci c'est vraiment trop mignon Merci beaucoup 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 J'espère que ton aventure sur Valet me se passe bien Bah je vais vous aider avec vos boss Mais t'inquiète On pourra nous t'aider aussi S'il faut T'inquiète Bah ça arrivera de toute façon Moi j'avancerai lentement sur le jeu Tu viendras m'aider De rien avec plaisir Merci beaucoup C'est super mignon Merci beaucoup beaucoup Bah maintenant que t'es sub Si tu fais des points d'exclamation Alors gagner Ou points d'exclamation pro Points d'exclamation 4 Points d'exclamation homer Ça joue un truc sur le live Voilà Mais il y a un petit cooldown Mais là personne l'a fait depuis un moment Et du coup c'est un petit peu Un parcours de la dépression De notre personnage Mais il y a aussi un côté Où notre personnage est enfermé Alors pour moi Et pour plusieurs dans le chat On pense que Avec un H homer On pense que c'est un C'est une allégorie De la dépression de notre personnage Mais en tout cas Si c'est pas le cas Notre personnage a probablement Été kidnappé Et est enfermé depuis des semaines Et des semaines Et c'est Et Et c'est C'est On entend un petit peu On voit régulièrement Ses rêves et ses hallucinations Qu'elle vit Donc voilà Jusqu'à ce qu'il meure Jusqu'à ce qu'il meure Je serai forcément là pour Genshin Je suis Pas le Je suis le doyen des Cotis C'est vrai Un petit peu Non mais en vrai En vrai Il y en a quelques-uns Qui viennent m'aider De temps en temps Et bah c'est toi C'est toi qui viens le plus m'aider Complètement J'ai 4 teams bien bien hard Bon courage Sébast Donc voilà Donc là vous êtes un peu à la Je pense On est à 2 tiers du jeu C'est un jeu pas très long Et il vient juste de sortir Je vous conseille Si vous vous intéressez un petit peu A des petites pépites indées Qui vont proposer un peu de trucs Et font parler d'horreur plus psychologique De tourments psychologiques Plus que de côté horreur classique Je vous conseille de vous renseigner sur le jeu Il vient juste de sortir Donc voilà Mais en tout cas On est vraiment en plein dedans Donc on a un petit peu Tout ce cheminement Mais pour résumer Notre personnage s'est fait larguer Elle a été plus ou moins humiliée Par un truc Par une expérience un peu traumatisante Enfin un peu marquante On va dire Pas non plus un traumatisme énorme Mais marquante Et elle a perdu son rôle De danseuse dans un cabaret Donc c'est pas trop la joie Et on voit un petit peu Elle est allé à un rendez-vous Et depuis ce rendez-vous Elle a été kidnappée Sauf qu'on n'est pas sûr Si ce kidnapping est réel Même si bon Il y a plein de trucs Qui vont penser que ça l'est un peu Ou si c'est juste Une allégorie de sa dépression Voilà Pour le moment Je pense qu'on aura le fin mot Évidemment mais Tu préfères de la chaîne Après les modos J'ai dit après les modos Sinon j'aurais été Un peu mon ban C'est possible En vrai tu fais bien De te protéger Donc voilà On va continuer l'histoire Merci vraiment pour le raid Doki Doki tu connais Non ça me dit rien Qu'est-ce que c'est Je connais pas du tout Je vais relancer l'histoire Mais je préférerais vous prévenir Que vous allez pas être sur un jeu Forcément très accessible Mais je vous enjoins A essayer de De connaître l'expérience Sachant que Là on est dans une sorte De monde intérieur Dans lequel Notre personnage Arrive à gérer Un peu ses angoisses Plus ou moins Merci pour la présentation Merci à toi T'as pas envie de connaître Ah D'accord D'accord Gozax Littérature club C'est le jeu Qui me fait penser A ce que tu racontes Ah d'accord Attends je vais regarder Je regarde ça de côté Je vais regarder après Hop là Et désolé la VOD du coup Ça a un petit peu coupé la VOD Mais tant pis C'est la vie Et désolé aussi Mon micro grésil Va falloir que je résolve Un petit truc Doki Doki Vous êtes sûr Ça raconte ce que je raconte Trop bien Ah ok 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 Bon j'avoue Les images Moi Enfin c'est pas le genre de jeu Où je serais allée Histoire de rire psychologique On s'en sait pas Ok ok Bon faudra que je m'intéresse Au truc alors Faudra que je m'intéresse Au truc Très sombre mais très sympa Ok Alors je sais pas pourquoi Sur Steam Ils mettent surtout en avant Des filles qui s'enlacent On dirait pas comme ça D'accord C'est normal Ok ok Bah je connais pas Je connaissais pas Je vais m'enseigner sur le jeu Alors Si vous me dites Effectivement Il est extrêmement positif Et apparemment Le côté horreur psychologique A l'air de bien marcher Donc ouais Mais vous faites bien De me le dire Parce que c'est vrai Que moi mes préjugés Bon vas-y Ok Visuel novel japonais C'est bon Ça va me saouler Mais ça a l'air d'être autre chose Donc je regarderai ça après Là on arrive Je pense vers La dernière partie du jeu Je me cache Pour l'immersion Justement ce qu'ils se font croire Ok ok Une prévision du curfus Malheureusement Elle n'existera pas Qu'est-ce qui n'existera pas La prévision La prédiction Hop là Faut que je tienne mon micro Et ça grésille plus Mais bon c'est chiant Parce que j'ai besoin De mes deux bains Allez je reprends Donc accepter Bref voilà Accepter en gros c'est penser Ouais mais ça je comprends Mais vu que sur l'image On voit des filles s'enlacer Au niveau presque des boobs J'aurais pensé Que c'était à cause de ça Cet avertissement J'avoue Mais c'est Mais voilà C'est à cause aussi Des images mises en avant Sur Steam C'est probablement Du coup maintenant Je sais que ça a des a priori D'a priori faux J'ai déjà retrouvé l'espoir Ah mince Tu m'as dit que tout Dépendait de l'espoir C'est vrai Comme avec ça Mais l'espoir seul Suffit pas Tu as besoin d'autre chose Quelque chose d'oublié Enterré profondément De quoi tu parles ? Mon intuition Mon intuition Ton intuition te permet De distinguer Ce qui est vrai Ce qui est juste Si l'espoir Et le vent Souffle dans tes voix L'intuition Sera la boussole Qui te montrera le chemin Ton du dit Très précieux Tu sais Si on parle d'outils Je dis Bah non Une scie à métaux Et une bombe à poivre L'intuition C'est pas un outil C'est un outil Un peu différent Mais la sagesse C'est tout Ce que j'ai à offrir Tu as dit qu'elle est enterrée Quelque part Où c'est exactement Le problème Y'a que toi qui le saches C'est toi qui l'es enterrée Dans les profondeurs Il y a bien longtemps Bonne nuit Grisou Repose-toi bien Des gros bisous Non non Moi je veux pas Qu'on me prête de compte Moi Non 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 Bob Voilà c'est la cellule Où elle est enfermée Bob Pourquoi encore Oui Gloria J'arrive Bonjour Bonjour J'ai faim Viens me préparer Un délicieux cocovin Pour le maître Tu en veux une assiette ? Gâteau Pardon ? Je veux du gâteau Les macarons Que je t'ai apporté ce matin Ouf Où aller Je pense pas que ce soit Bon de manger Tain de sucrerie Gloria Ma glycémie est basse Je le sens En plus j'ai mal au bide Médicaments plutôt Non Du gâteau c'est mieux Avec de la crème Et ça ira mieux Je 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 vais voir ce que je peux faire Salut Emerick Comment tu vas-tu ? Bon garçon Eh oui Elle fait que ce coin frais Je pense que c'est clairement Elle est pas enfermée C'est juste pour montrer Qu'elle est complètement Boulinique Parce que déprimée Tout ça tout ça Je suis sûre Eh Bob Bob Non Mauvais Bob De la chantilly maison Pas cette cochonnerie De supermarché Gloria Tout ce jacassement Commence à devenir pénible Oups T'avais pas réalisé Que le bureau de son alteste Était si proche De mes appartements Si tu as besoin de Bob Utilise l'interphone Sur le mur Les interphones C'est bon pour les lâches Comme toi Bob préfère m'entendre De vive voix Comme quelqu'un de normal Si tu t'occupais De tes affaires De big boss Et que tu me laissais Gérer les trucs Ah ouais Tu vas faire quoi Me mettre en cache Sa musique du jeu Belle déa le jeu Ouais Belle déa Propos très intéressant Et très bonne musique Ah ouais Mais la musique à fond Pour emmerder le boss Qui l'enferme Vente là dedans Bob se fait un plaisir De Acheter une nouvelle Ah Tu arrêtes de faire cette tête Qu'est-ce qu'elle fait Voilà comme neuf Intuition Intuition J'ai une gueule d'intuition La petite rêve Arlety La musique c'est dans le jeu Tout à fait Parce que le jeu Les musiques ont été fait Par Bah le jeu est français Et les musiques aussi A chaque fois je vérifie Voilà c'est ça Et Et une partie des musiques A été faite par Alt236 Si vous connaissez Alt236 Bah c'est ça Style de musique Assez ancien Bah non Plutôt je dirais Non non Ancien non C'est un style de musique Mais ancien Pas trop Enfin Je sais pas On va pas trop dire Ce qui est ancien Mais le musique Ne l'est pas En tout cas Trescris m'a dit Il y a longtemps J'ai planqué ça Dans les profondeurs C'est qui ça Qui veut Ah On va regarder ça On va s'amuser comme des fous Fais-moi c'est un mélange Le bébé Brune et Superbus Oui bah c'est vrai Qu'il y en a Il y a quelqu'un Qui m'a dit T'alors on dirait La voix de la chanteuse de Superbus Dont on m'a dit le nom Et dont j'ai encore oublié le nom Aïache Jennifer Aïache Je crois que c'est ça Moi je trouve que la voix C'est pas la même Mais c'est vrai que le style Il fait penser Salut à sûr Mademoiselle Gloria Oh je fais la voix de Bob Tant pis Bonjour Comment vous savez mon nom C'est de la magie Evidemment Je l'ai lu Dans les profondeurs De votre jour Les yeux Laissez-moi deviner La vie n'a pas été facile Ce dernier temps Tout a commencé Bref Vraiment poignant Comme histoire Un petit jeu de magie Pour égayer votre journée J'ai encore de la route Alors Le devoir peut attendre Si vous êtes à moitié aussi habile Que vous êtes ravissante Ce jeu sera aisé pour vous Et on va bien se miser Alors Qu'en dites-vous Mademoiselle Gloria Bah oui Moi je pense qu'on va jouer La mise un peu me ferait pas de mal Ah les joueurs Mais attention C'est un jeu Qui présente Une certaine difficulté Seuls les plus brillants esprits Peuvent l'emporter On dirait une corvée Voici ma plus merveilleuse invention Le jeu d'association de Père Qu'est-ce qu'on fait Ok je vois ce que je dois faire Vous avez deviné les règles Vous êtes aussi magique Vous êtes vous aussi magique après tout Ok bon Pour que je fasse des Pères C'est pas facile Bah oui je sais Non mais le jeu Il me les donne là Ouais Je crois que le jeu Il me les offre J'ai vraiment pas besoin De m'emmerder Oui Les cartes changent Mais c'est alors Association de paires Mais je sais pas si vous avez remarqué Aucune des paires N'est vraiment une vraie paire Genre Il y a toujours un petit truc Qui est différent D'un côté comme de l'autre Bah c'est pas difficile Mais en fait Le but c'est pas que Ce soit difficile Par contre en vrai Je pense que j'ai enlevé Les motles wall Désolé Mais sur ce jeu C'est un peu dommage Je l'enlève tard Désolé Vous avez gagné Madame Mademoiselle Gloria Une prestation incroyable Bravo Une prestation incroyable Une autre partie Vous ferait plaisir C'est un délégal De complotant Et votre talent Absolument pas Non ça suffit Quel dommage Vous avez presque Battu le record Du nom Vous avez le temps d'affilé On reviendra bientôt N'est-ce pas N'est-ce pas Ok Bon alors là Les esprits Je peux pas leur parler Les arbres Préfèrent garder le silence Là j'imagine Que c'est encore fermé Donc ça c'est un peu Une représentation Qu'elle a de Paris Voilà Parce que ça se passe A Paris Pause pipi J'arrive Bon pissou Bonne pisse à toi Oh que je cherche C'est sûrement plus profond Que le lit de la scène Eh bien allons-y Allons au plus profond Elle est par là Ok Bon j'allais de l'autre côté Ah bah peut-être là Bah non Je peux rien faire là Euh Je peux pas descendre davantage Vu qu'apparemment C'est enterré J'ai quelque chose D'enterré profondément Mais je vois pas trop Où aller Je vais baisser un peu Le son du jeu Parce que maintenant On a plus de musique Enfin y'a une musique D'ambiance Badante Tout ça Tout ça quoi Je peux pas rentrer Dans les maisons J'imagine Est-ce qu'il faut Que je continue A jouer avec le gars C'est le seul truc Avec lequel je peux Interagir Depuis tout à l'heure Et toujours Cette danseuse Je m'en vais Si je vais par là Qu'est-ce que ça me fait Oh Il s'est suicidé Il s'est suicidé Oh il y avait bulles On me sent foyer Lui déchire le coeur Elle rebrousse Le chemin Avec douleur Ah Faut que je trouve Des pages Ok La descente N'est pas une chute libre En remontant De l'autre côté Elle retrouve l'équilibre En grain En grain Oh là Il fait flipper Lui là-haut Les mots sur le mur Résonnent en elle Elle décide De répondre A l'appel Il dit quelque chose Lui il est creepy Au fond je vois un oeil Qui me fixe Ça elle le voit beaucoup L'oeil qui fixe Elle le voit vraiment Un peu partout Notamment sur les tentacules Mais pas que C'est une représentation Qu'on a tout le temps En montant les escaliers Elle remarque l'affiche Un lieu hospitalier Ok Il me manque une page Un souvenir la terrifie Là-haut Une porte dissimule Les profondeurs Infini Oh la dernière Elle est là Un poivreau Au fond de son verre Doute Elle poursuit sa route D'accord Et ensuite Maintenant que j'ai ça Je vais où ? Oh Je vais là Où ça clignote Je pense Ah bah au plus profond Les égouts Jamais en aanti Juste enseveli Alors je descends cet escalier Peut-être Ah les mots sur le mur Résorment en elle Elle décide de répondre A l'appel Ah oui Du coup là J'ai gratté les mots sur le mur Ensuite c'est un poivron Au fond de son verre Doute Elle poursuit sa route Donc le poivron On l'a déjà vu C'est le monsieur Où j'ai dit La tête elle est flippante C'est sûr c'est ça C'est pas ça J'avais l'impression D'avoir trop compris Ah bah non alors Dommage J'avais trop l'impression D'avoir compris Bah je vais re-regarder Le Les mots sur le mur Et je continuerai la route Peut-être qu'il y a Un autre poivreau Qu'on va voir Je pensais qu'il fallait Après rebrousser chemin De manière logique Et tout ça Alors un poivreau Avec son verre Est-ce qu'on voit Un poivreau Avec son verre Ah bah là Là-haut Ah ouais Je refais la route Comme ça Voilà L'homme sans foyer Lui déchire le coeur Elle rebrousse Chemin Avec douleur Faut que je continue Du coup je pense Elle poursuit sa route Ouais faut que je continue L'homme sans foyer Lui déchire le coeur Ah c'est lui Elle rebrousse chemin Avec douleur Donc je recule Une descente N'est pas une chute Libre Remontant de l'autre côté Elle retrouve l'équilibre Donc c'est là Là je remonte De l'autre côté C'est comme ça Que je comprends Ouais Remontant l'escalier Elle remarque L'affiche d'un lieu Hospitalier C'est ça C'est pas ça Merde Un souvenir La terrifie Là-haut Une porte Dissimule les profondeurs Alors je sais pas La quelle porte c'est Là-haut C'est là-haut Je regarde les animes De temps en temps Mais très peu J'en ai vu assez peu Dans ma vie Je vais en voir 5-6 différents En ce moment Je regarde Vindland Mais je vais regarder Qu'en français Parce que le doublage Est incroyable Trop bien Et du coup J'attends Que les épisodes Soient doublés Cunaise J'ai résolu les lignes De manière stylée En vrai Je sais pas Si vous vous rendez compte A jamais On est anti Juste en sevelis C'est là-dedans Qu'il fallait pas Qu'on aille Regardez des Monslayers Nope J'ai pas vu Gloria Ah non c'est Bob Pardon Gloria Gloria Oh Encore Oh Tronche de bonheur Quotidienne Le gâteau le plus populaire D'Italie Le tiramisu Ça devrait être Quinqué Chacun ses goûts Bah je connais pas Donc c'est pas question de goûts Mais c'est que moi Je suis pas très Anime de manière générale Et les clichés d'anime Ont tendance à très vite Me saouler Parfait Petite ou grande cuillère Quelle question T'as de la grande Tout va bien Gloria Ouais tout roule Enfin Par ton patron Qui me saoule Au moins tu m'as moi C'est clair Qu'est-ce que je ferais Sans toi Bon Le tiramisu Il est bon Ouais Unicol Je le sens déjà mieux Je le sens déjà mieux Bon Gensilage T'as pas l'air si bien J'aurais dû te descendre Un médicament Pour le ventre Bon Bon Ça va bien J'ai juste besoin D'un peu d'eau Pour que ça Descende mieux Merci Captain Gloria C'en est trop Je te ramène un médicament C'est du coq au vin Ah elle vomit Bordel Ah non Bordel C'est pas de doublage Enfin voilà Regarde Ok Comment tu te sens Mieux en fait Vraiment mieux Mon petit cachet Marche Mon petit cachet Marche à merveille Ça me rassure Ah oui vraiment Non oui je sais pas ce que j'ai dit Bref Tu m'apportes le reste de la boîte Juste au cas où D'accord Je te l'apporte tout de suite Tu savais que le gâteau Est une mauvaise idée Hein t'as dit un truc Va-t-on sortir un jour De cet enfer J'ai envie qu'elle sorte J'ai envie qu'elle s'en sorte Je veux la sortir de tout ça Bordel C'est tuateur Gerban Oui bah c'est un sous-sol Avec des poubelles Pourquoi il laisse les poubelles S'accumuler comme ça Parce que c'est ton esprit Cette porte mène peut-être plus bas On va pas s'ouvrir sans une clé Ok On va chercher des clés Oh C'est quoi ça ? Une femme de caoutchouc et de métal Ries de rouille Invariablement Tout retourne à la poussière Ries de rouille On est bien en souffrance Victime de sa propre voracité Ou des mauvais soins d'autrui On peut pas prendre d'outil ? Beurk et paradis Ils lui ont fait sa fête C'est un rat Quelqu'un a essayé de dessiner le rat Dessiner le rat Mais l'a effacé A essayé de dessiner le rat Mais l'a effacé Ouais Il y a de la musique de l'autre côté Oh Beaucoup de La musique c'est un peu le remède de Gloria J'ai l'impression Alors ça c'est nous maintenant Ça c'est la petite Les traits d'une jeune fille Fraîchement esquissée dans la pierre Le portrait d'une femme âgée Au contour érodé par le temps Bah ça c'est nous C'est la nous vieille Je me sens si engourdie Voilà son tiramisu Ok bon on va mettre la musique Ça va être encore la musique Qu'on entend régulièrement là Et ça fait ting Comme ça là La musique est si apaisante Comme si rien d'autre n'avait d'importance Pourquoi l'arrêter ? Arrête là Je pense qu'il faut arrêter Elle tremblote Comme terrifiée par quelque chose Oui par le monstre Je sais pas ce qu'il faut faire Mais je le ferai Moi je pense qu'il faut arrêter De se bercer d'illusions Et s'en aller Oh c'est nous Je pense Dans l'obscurité le dessin brille On dirait une femme Oh la clé Incroyable Merci madame silhouette Ou quiconque Qui a tracé ces lignes C'est sympa de passer avant D'aller te coucher C'est très gentil Je sens qu'il va y avoir Une cinématique Alors je cache ma tronche Parce que là On est en train d'aller Dans les profondeurs De l'esprit De Gloria Il va se passer des trucs C'est sûr Il y a des photos Mais j'ai l'impression Que je peux pas interagir avec Des poupées Des photos Mannequins Des trucs un peu Est-ce couché c'est quoi ça Oh c'est un truc De personne d'urne Oh petit rat Ok Ok ça c'est des signes Je vais quand même aller voir Ça avant Et là bas il y a une porte Mais je suis trop curieuse de ça Donc le signe qui représente Le black swan Son club Eh bien bonjour Je pensais pas te trouver ici Un serviteur n'est jamais loin De l'altesse qu'il s'aide Surtout quand il est aussi Son cuisinier à titrer Je suis pas une altesse Bob Est-ce qu'une petite douceur De vrai plaisir ? Un truc de genre Rongé par l'anxiété On va dire que c'est plus Une personne dépressive Là Personne qui est en train Qui a perdu beaucoup de choses Voilà Qui a perdu son job Sa copine Un truc comme ça Et Donc il y a de l'anxiété évidemment Mais il y a pas que ça Il y a aussi Les traumas de la vie Il va être déjà 2h15 Je profite De ne plus bosser de nuit Pour avoir un rythme normal On va dire Bah ça c'est bien Bravo Dis oui à la Yes Life Tu as tout à fait raison Je pense que tu auras Un sommeil de meilleure qualité Tu as bien raison J'ai quelques délicieux gâteaux Confectionnés spécialement pour toi Non merci Mais c'est gentil de proposer Oula ça Excusez moi si vous avez entendu une porte Allez juste avant Allez juste une part Ça va pas te faire de mal Non vraiment Ok je m'en vais Ça c'est le gâteau Est-ce que je peux interagir avec autre chose Non J'ai pas l'impression Donc faudra qu'on ait quelque chose Pour interagir avec Bob Mais Quoi donc Hum Ah je peux pas aller dessus Ok Quoi ce truc Bonne question Voix du sous-sol Voix du sous-sol Ça fait plaisir de t'entendre Où es-tu ? Elle part Souvenir Ça fait un mal la cage Voix du dehors Veux encore clou Je Ça ira merci Elle t'aimait bien Elle t'aime bien aussi Pas du sous-sol Oh Je vais aller chercher Un truc précieux Dans les bas-fonds Oh d'accord Bonne Bonne chance Jolie voix Ok Je veux pas passer Du coup je suis bien embêtée Quoi ça Une porte Ah Si je reste dans la lumière Il peut pas me manger Alors t'es deg hein C'est pas quoi faire hein Il peut y avoir un moyen d'allumer ses lumières Tout ça fait Tout ça fait On va trouver Drink it Ah Oh C'est parti. Ok. Du coup, là, je vais pouvoir allumer des lumières. Il y a un disjoncteur de mon appart. Est-ce qu'il appuie là ? J'attends le courant ? Oui. J'ai une pièce avec des dessins d'enfant. Bonne fin live, les gens là bisent. Des bisous, Gamepad. On repose toi bien. Hum... Il n'y a jamais monté en piqué que je vis à nuit, donc s'il peut m'appeler l'après-midi, c'est mieux. Tu m'étonnes. Ça a pris 4 mois, mais maintenant, il m'appelle l'après-midi. Ah, c'est bien. Parce qu'il y en a, ils considèrent que non, on doit vivre deux jours et ils font chier. La liste de tous mes spectacles du Oswan, y compris ceux que je n'ai pas eu la chance de faire. Tous mes spectacles... Ah oui, les spectacles étaient préparés, dont ceux qui n'ont pas abouti, quoi. Bah, allons-nous-en, avec un rat complètement affecté. Oh. La voix du sous-sol, elle n'est pas bien. Oh non. Non. La voix du sous-sol, t'es toujours là ? Oui. Elle est là, toujours. Comment tu t'es retrouvé enfermée ? Voix du sous-sol. Je vais réessayer. Voix du sous-sol. Non, ça répond plus. C'est peut-être à cause de la lumière. C'est une voix qui n'aime pas la lumière. On dirait à l'arrière d'un camion à poubelle. Ah ouais. C'est vrai qu'elle bouffe tout ce qu'on lui jette. Ah ouais. Comment on fait ça ? Bah, je sais pas, moi. Un truc qui bouffe tout ce qu'on lui jette. Et que je sais pas comment on voit. Y'a un oeuf, là. Bon. Y'avait des trucs que j'avais pas fini de regarder. Ah, je vais prendre le gâteau de Bob. Et le jeter à la poubelle. Je pense que c'est pas mal, ça. Je sais pas si je peux le prendre directement là. Non. Mais j'ai demandé. Bonjour, Gloria. C'est quoi ? Je crois qu'on a glycémie est un peu basse. C'est le moins de tes gâteaux. Ah. On s'enhonorait un fraisier ? On tient un missou, mesdames ? On porte le plus gros que t'as. Ça va, le fraisier. Ah bah, le fraisier, c'est ce qu'elle avait pendant la fête. Quand elle commençait à se bercer des jujus. Y'a une cuillère ? Pas besoin. C'est excessivement long. C'est pas long comme ça, là, mais. Pas du tout. Bon, alors, je donne à la voie du sous-sol. Merde. Ah. Tiens. Bonjour, bonjour, regarde ce que je t'amène. Appétissant, n'est-ce pas ? On va voir ça. Ah. Je l'indivine. Y'a un changement de dernière minute sur le menu de ce soir. Ok, ok, ok. J'ai du mal à tout comprendre, mais on dirait que bon, d'accord. Pourquoi pas ? Ah, on est encore plus bas dans les poubelles. Beurre. Jolie voix. Eh, c'est encore moi. Ça va ? Je sais plus qu'il t'est arrivé quelque chose. Fais attention. Faut le faire en rythme, faut pas le faire vite. Ça va, ouais. Elle est rassurée. Attention par pitié, ok. Faut faire attention. Autant que je puisse faire attention. On a besoin de réponse au bout d'un moment, le jeu. Il va falloir nous en donner un peu. Ça représente, ouais, il y a des cages. Bon, bah, un fermement, tout ça. Voilà, voilà, enfin, bref, on a des trucs. Ça représente le Black Swan et elle, le Black Swan. Et cette impression d'être de la bidoche et les gens qui l'observent et qui sont glauques. Bon, voilà, quoi. On a plein de trucs. C'est verrouillé, évidemment. Bon, on va chercher des clés. Je peux interagir avec rien. La cellule. Bleu comme le ciel, soyeuse comme la nuit. Ah. Ah, j'ai le droit de me déplacer que dans la lumière et les nuages. Oh, ça va être dur. Ça va être dur. Aïe. Pourquoi ça ? Bah, c'était la mort. Ah, je pensais que dans le rouge, je pouvais leur échapper. Les souvenirs sont plus pénibles que d'autres. Ah, c'est des souvenirs. Je peux savoir à combien de pourcents on est. Non, je pense pas. Euh... Ah, bah. Bah, si, alors, ça me protège. Il y a une clé, là ? Ah, faut-je remettre la lumière. Merde, merde, merde. Je pense pas, mais on est à l'acte 4, je crois. Voilà, donc ça va dépendre de combien d'actes il y a dans le jeu. Ça va dépendre de ça. Ah ouais, ça c'est déjà fait. Ok. Il faudra que je fasse l'autre et puis ce sera baron. Bah là, ils sont tous les deux en face, donc ça va être chiant. Ah, ils sont tous les deux du mauvais côté, c'est trop relou. Alors je passe par en bas. Ah, ça les a bien calmés ces petits bâtards. Ah, là, c'est moi qui l'a calmé. Douloureux. Oui, bah, je fais ce que je peux, ma grande, je fais ce que je peux. Les traumas ne mettent pas beaucoup à survivre. Ah, chien. Ah, il faut que je passe par là, j'ai pas le choix. Coucou Stiffy. Diable 4, ça aspire l'esprit, c'est très bien, je vous le conseille. Du coup, t'as a spammé depuis hier. T'as dormi quand même. Je sais pas par où passer. Non. Fuck it. Oui, j'ai dormi, bon. Mais ça y est, t'as fait toute l'histoire ou pas encore ? Parce qu'il y en a qui l'ont déjà fini. Oh, bah voilà, ça c'est nous, je vous l'avais dit que c'est nous ! Je vous l'avais trop dit. Juste nous, en fait. Le bout de bidoche. Progrès sauvegardé, c'est bien. On descend encore plus profond. Oh. Oh. C'est un peu dégueu. Oui. C'est qui, là ? Qui, c'est qui, là ? Oh, du sous-sol ? Tu l'as trouvé. Comme avoir dit. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ici ? Pour être honnête, je pensais que je trouverais mon intuition, ici. La cage. Est-ce que je peux t'aider à sortir de cet endroit ? Sortir. J'ai juste à... Elle dans la cage pour toujours. Libre. Jamais. Non, non, non. Ne dis pas ça, voyons. C'est trop triste. Pas triste. Elle contente, maintenant. Parce que jolie voix est amie. Voix du sous-sol. Elle juste tête en cage. Je ne roche pas. Je vais me lancer dans ce qu'il y a après la bêta. Ah ! Donc je prends mon temps. T'as trop raison. T'as trop raison. Elle coincée. Tu avances. Trois fortes. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir fait que des mauvais choix récemment. Tu as trouvé cage ? Ouais. Je ne vois pas ce que je peux faire, maintenant. Elle sentire chose. Mon estomac. Ouh. Tiens. Ouais, ok. Tire, ça. Tiens. Le gâteau, c'est ça ? On dirait que c'est coincé. C'est vraiment gros. Ça ne reste pas de te tuer si je l'arrache ? Malheur. Heureusement. Non. Tu as réussi, ami. Oh, elle étouffe. Oh, elle l'a prise dans son ventre à elle. C'est bizarre, je me sens sereine. Tu retournes à Pouce. Eh ben, profite-toi des gros bisous. C'est bien. Tu pars, maintenant. Non, il faut que je t'aide, d'abord. Pour aider. Tu l'oubli ? Quoi ? Pourquoi je t'oublierai ? C'est mon ami, maintenant. Tu oublies, dans la mémoire. Tu libères, dans ta tête, elle libre de sa cage. Pas du sous-sol. Mais appelle-moi tête en cage. Tête. En cage. Contente. Contente. Avoir connu. Toujours cette petite fiesta. Où c'est vraiment l'éclate. Pardon. Donc voilà, c'est là qu'on est enfermé. Si on est vraiment enfermé, c'est là. Si, c'est pas une allégorie. C'est euh... Notre enfermement est ici. Tac, tac, tac. Oh, Bob. C'est quoi le plateau du jour ? Petite curieuse. Je prépare une forêt noire. Avec double crème pour notre gourmande princesse. Mais avant ça... J'ai eu le petit sac, c'est pour moi ? À ton avis... C'est écrit quartier ? Ne me dis pas que... Cadeau de la maison. Wow. C'est splendide. Une princesse se doit d'arborer un collier en or. On m'avait jamais offert de bijoux, c'est... Je me sens comme une petite fille. Il a bien mérité. Merci, Bob. Merci mille fois. Oh, c'est... Une clochette sur le collier ? Ça doit être une erreur. Ils ont mis une clochette dessus. C'est horrible. Original, n'est-ce pas ? Tu peux pas porter un collier équipé d'une clochette, Bob ? Je suis pas un animal de compagnie. C'est une clochette qui rend cette pièce si précieuse. C'est la clochette qui rend cette pièce si précieuse. C'est un magnifique collier. Le maître est très généreux, mais Bob... Tu te souviens quand tu me parlais de ton rêve à propos de l'espoir ? Euh... Tant que je respire, il y a de l'espoir. C'était tes propres mots. L'espoir signifie respirer. Et respirer signifie le mouvement. Désormais, à chaque fois que tu te déplaceras, Tu entendras teinter cette clochette. Et tu sauras ce que c'est que le son de l'espoir. Approche. Ils lui ont mis un collier à clochette. Le son de l'espoir, tu dis ? C'est ça. En or massive. Il y a 5000 balles, là, tranquille. Un collier à clochette, quand même. 13 crise. Donc ça, c'est quand elle va pas bien. Elle va dans son petit coin. Et c'est fait. Dans son esprit. Est-ce que t'es là ? Il faut savoir qu'elle est toujours, en tout cas pour le moment, à moins que jusqu'à ce que je ne dis si c'est vrai ou pas, elle est toujours qu'il n'a pas depuis des semaines et des semaines et des semaines, là. Dans cette pièce que vous avez vue. Faut que tu m'aides. Salut, comment va la vie ? Pour avoir trouvé ce dont tu parles. Tout au fond. C'est une très bonne nouvelle. Comment te sens-tu à présent ? Je sais pas trop. Tu m'as dit que ça irait mieux, mais je suis comme... naufragée sur un océan de merde. Mon radeau coule, petit à petit. Alors, il y a... Tu voulais que je trouve une boussole ? Mais c'est une bouée de sauvetage dont j'ai besoin. L'intuition, ça fonctionne de façon inattendue. Donne-toi plus de temps, fais-toi confiance. J'en ai trop ou plus assez. Je crois que... Je ne crois qu'en ce que je vois. C'est peut-être ça le problème. Ferme les yeux. Encore ce délire ! Ok, je suis des enduits maintenant. Force pas les choses. Laisse ton intuition guider. Alors, est-ce que je peux jouer ? Ouais, je peux jouer. Continue. Faut pas que j'asse trop longtemps. Il y a une là. Hum. Comment savoir la combinaison qu'il me faut ? Test tout. Je teste tout. Pourquoi pas, genre, ça ? Et ça. C'était ça ! C'est pas facile. J'ai réussi là, non ? T'es reconnecté à son intuition, c'est jamais facile. Laisse l'équilibre, l'harmonie venir en toi. Wow ! Des bisous, Elena, encore un très grand merci pour le raid. N'hésitez pas à aller voir Elena Rwen. En plus, ça faisait du Valheim. Elle était vachement plus forte que moi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est adorable. C'est un espace. C'est un espace, il est en train de changer. C'est toi qui change, Gloria. Tu vois, c'est ton espoir et ton intuition en action. Ok. Encourageant, mais rassure tes gardes. J'ai aucune idée de ce qui t'attend à tout. Ah, la petite qu'on a essayé de faire disparaître. Camine ! J'ai cru que je t'avais perdue. Je suis désolée, je te demande pardon, vraiment. Je savais pas ce que je faisais. Oh, salut, Gloglou. Camine. Je suis vraiment désolée. Je suis contente de te voir. Moi aussi, tu sais, moi aussi. Tu veux jouer à la marée, là, avec moi ? J'ai trouvé une craie. Ça me ferait super plaisir. J'attends pendant que tu t'étires. C'est quoi ? Je pense que je suis prête à jouer. Super génial ! Camine ! Noooon ! Ah non, c'est Camine, c'est celle qui... C'est Gloran qui fait... Noooon ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On va la sauver ! Où est-ce qui s'est passé ? Y'a mine, t'es où ? Burk ! De la vermine ! Ah, attends, attends, attends ! Attendez. Faut que je trouve une voie, alors. Faut que je trouve une voie, peut-être ça... Oh... Comme ça... Comme ça... Peut-être comme ça... Peut-être comme ça... Moi, je vois bien un truc un peu comme ça. Burk de la vermine. Tu viens de chaparder les mignettes de mon dessert, sans doute. Quoi ? T'es qui, toi, encore ? Ça parle en plus. À moi, la princesse. C'est interdit dans l'enceinte du château. Château ? Peu importe, où est la petite ? Burk, mais qu'est-ce que veut cette vermine ? La petite fille, dis-moi où elle est ! Tout de suite ! Va-t'en, avant que j'appelle le protecteur. Non, je ne déserterai pas ! Tu viens de dire des sœurs ? Oh... Mais ça représente... Elle doit tout dans la bouffe. Une princesse a toujours de la place pour le dessert. Merde. Bah, les pâtes, vermine. Tu fais vraiment la fière après avoir vu ma recette de trip, maison. Oh. Holy shit. Euh, va falloir que je trouve un moyen. De la vaincre. Bon, ça, ça a des gros troubles du comportement alimentaire. C'est ces troubles à elle qu'on voit, en fait. Tous les persos qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est la même personne. Sauf le mec, là, je ne sais pas encore, qui représente. Là, j'ai fait quoi, là ? J'ai arrêté tout ça, ok. Oh non, je l'ai... Il est là. Oh non, je suis morte. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça repose attention, c'est trouble. Ouais, bah j'imagine. C'est l'interprétation que je fais, parce que pour le moment, on a vraiment... Pas trop de réponses. On ne peut que nous interpréter, peut-être qu'on en aura à la fin. J'aimerais bien savoir si elle a vraiment été kidnappée ou pas. Parce que le kidnapping est quand même ultra présent, alors ça peut être une allégorie, mais... Mais je ne sais pas, quoi. Visite, prends-le ! Je ne sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Ok, on a pu l'attaquer une fois. Je l'ai eu ? Je ne sais pas, c'est pas. Ah, oh, oh. Je peux... Ça a marché ? J'espère que je n'oublie pas de faire une manip. Jusqu'à présent, le jeu est très très simple à comprendre, alors je pense que ça va. Non, non, non ! Je suis couverte de chocolat. Oh merde ! Oh non, j'espère que je ne vais pas tout prononcer. Je vais me payer ! Je trouve que ça dure à avaler. Oh, je crois qu'on recommence, non ? Non, peut-être pas. Je suis sur le match, c'est pas. C'est un match, je suis sur le match. Je suis sur le match ! C'est un match. Non, je suis sur le match. C'est un match. C'est un match ! Ah t'es sur le champ ! Quel manque de goût ! Ne vois-tu pas que c'est notre destinée ? Tant de temps à mariner dans ce boudoir jusqu'à devenir ce dont nous avons toujours rêvé. Ce plus somptueux monarque que le monde jamais connu. Décor derrière, dans une sorte de pièce de chair. Ouais, tout à fait, ouais. Oh c'est dur, oh c'est dur, oh c'est dur, oh c'est dur. Vite, vite, vite. On est dans son cerveau en fait, non ? Merde. En vrai, je regardais le décor. Ça fait un peu cerveau. On est littéralement dans sa tête là. Oh elle fait que bouffer de fou. Ah il a peut-être disparu. J'ai peut-être mis trop de temps. Poufouf ! Je m'étais un peu enfermée dans un coin. Ouais tout à l'heure j'ai pas dû prendre. Bah, bah, gauche, gauche, bah, gauche. Non, pourquoi ? C'était la recette de notre succès Gloria. Et t'en as fait de la bouillie. Ah, c'est la gamine. Gamine ! T'es en vie. Hum, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, tout va bien. T'as plus rien à craindre. Je suis là. On a vacu notre noue boulimique. Et on est toujours dans cette putain de cellule. J'espère qu'on va sortir à la fin du jeu. Je veux pas qu'on reste enfermés à la fin du jeu. Ce serait trop horrible. Le petit déjeuner. Et un petit message. Et je vais éternuer. Attendez. Voilà. Le maître a besoin de moi quelque part. J'espère que ce Pavlova te tiendra jusqu'au dîner. Viens à toi, Bob. Ok. C'est ça, merci. Ah, on va faire caca avec nos petits colliers. Je vais consommer ici. Ah, elle enlève le collier. C'est bien. Tout ce sucre remis avec les dents, en effet. Ah. Ok, elle est en mode zen. C'est bien. Ah, il faut pas que je perde l'équilibre. Ouais, j'ai réussi. Je crois. C'est le locali, mystère, ou... La bonne voie, c'est celle-là. Je suis désolée, le maître m'a demandé un truc. Ton studio est comme neuf. Est-ce que Pavlova... Oh, tu l'as même pas touché. Merthe. Merthe, je me trompe. J'ai essayé de mourir, Nova, ne va pas te rendre service, disait. On va dire, ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi bien. Non, ça va ici. Bah, ça va, ça va. On est sur un jeu très intriguant. Donc, ça va. Ah ouais, vraiment, je savais pas que le jeu n'était une des nouvelles modes ici. Je ferai un autre Pavlova demain. Celui-là aura tourné d'ici là. T'embête pas avec ça, j'en veux plus. Pour être plus clair, les gâteaux, c'est fini pour moi. Quoi ? Mais pourquoi ? Parce que ça nourrit la mauvaise partie de moi. Et ton collier ? Tu... Tu le portes pas ? J'ai enlevé, oui. Pas besoin d'une chaîne quand on a déjà des barreaux. Mais et le son de l'espoir ? C'est la clochette qui le fait redentir, hein. C'est la clochette qui l'étouffe. La jolie robe, les plafins, les cadeaux onéreux. Une belle couche de vernis sur des tas d'ordures. Quoi ? C'est pas ça du tout ? Ah, je pense que je peux jouer. Oui, je peux jouer. C'est quoi ça ? Bob ? J'ai pas une invitée, encore moins une princesse. Donc, rapporte ce fourbi à ton maître. La prisonnière n'en a plus besoin. Non, Gloria, c'est pas ça du tout. Tout ce que fait le maître, il le fait que pour ton bien. Tu es quelqu'un de gentil, Bob. Ton seul défaut, c'est d'avoir foi en ce monstre que tu appelles maître. Mais c'est la même personne, c'est sûr ! Je pourrais te détester pour ça, tout comme j'étais à cet endroit. Mais nourrir un appétit insatiable, c'est pire que d'en sentir la faim. Tu vois ce que je veux dire ? Euh... Je suis pas sûre. Mais ça va, ma vie n'a pas été trop horrible jusqu'à présent. Il y a eu de bons moments. Comme quoi ? Comme ton arrivée au manoir. Super, mon enlèvement est un bon souvenir pour toi ? Non, enfin, il y a eu d'autres choses. Comme... Comme... Parfois, je fais la lecture à des enfants. Ah ouais ? Ouais, quand le maître me donne les congés, je fais le bénévolat à l'école du coin. Les enfants sont si attentifs et attentionnés, ils sont pas dans le jugement. On va tous être comme eux. Je peux pas dire que j'ai eu beaucoup de chance avec les enfants. Il y a avec les adultes, en fait. Mais tu veux fondre une famille, un jour. Dur à dire. Depuis le fond de ma cellule. Et toi ? Ben... Dans mon cas, ça relèverait du miracle. C'est vrai que je sois riche, musclée, saisisant, enfin, tout ça à la fois, pour être sûre. Mais non, je suis un majordome ennuyeux qui connaît trop de recettes de gâteau. C'est pas comme ça que je te vois. Non seulement t'es un excellent cuisinier, mais t'es intelligent, sensible, tu sais supporter un patron imbuvable. En plus, sur ton temps libre, tu fais du bénévolat pour les enfants. Qu'est-ce qui peut t'arrêter ? Je veux dire... C'est pas comme si t'étais derrière les barreaux. Tu penses vraiment ça de moi ? Je pense que je suis quelqu'un de bien. Mais non ! C'est clairement lui, le maître, c'est sûr ! Notre vie t'attend, Bob. Si tu le veux vraiment. Colorea, c'est tout ce que j'ai toujours espéré. Laisse l'espoir souplez dans tes voiles. Pardon. Je l'ai fait sans aucune conviction, parce que j'ai aucune confiance en Bob. Et l'intuition te servirait de boussole. Oh, il fait un petit câlin. Bizarrement, la caméra se tourne pas quand il est près de nous, hein. J'dis ça, j'ai rien, hein. Des bisous, Didi Belle. Demain, on sera sur le Gantin, pour ceux qui veulent. Voilà, je vous le dis. Et des bisous. Bon, la cellule a été rongée. C'est déjà ça. Ça faisait vraiment dégueu. C'est quoi, ça ? Il y a une corbeille de fruits. Et une lettre, on dirait. Une lettre. Pourquoi laisser une princesse... Pourquoi laisser une princesse confinée dans le donjon du château ? Quand un cerf peut se faire chevalier et la libérer de son fardeau, si elle pense sagement, elle ouvre les yeux et peut dénicher la clé menant à un avenir radieux. Ah ! Ok. Ok. Donc, on peut... On peut... On devrait pouvoir sortir si on se démarre. C'est mon signe, ça. Je vais cliquer partout. La clé. Une sorte de test ? Oh, on en a foutre. Moi, j'y vais. Oh, un piège. On en a foutre. Moi, j'y vais. Ah. C'est... Ah, non, ce soir, alors. Ça marche. C'est ouvert. Vous croyez que c'est la bonne ? Oh, j'ose pas avoir de l'espoir. Je veux qu'elle soit libérée. Oh, va voler la clé du maître. Mais Bob et le maître, c'est la même personne. C'est trop sûr, c'est trop sûr. C'est trop sûr. Je suis au milieu d'une émission de télé. Espérons qu'il y ait un gros paquet de fruits qui a la clé. Putain. Je m'étonne. Ouais. Ok. Je savais. J'ai dit depuis le début que Bob et le maître, c'est la même personne. Je les déteste. Tiens, tiens, tiens. Hop. Mademoiselle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis venu dans mon domaine. Où est le maître ? Le manoir ? Ah bah, c'est un appart pourri, hein. Au début, je pensais que c'était la seule façon. Mais ensuite, il y a prêt à te connaître. On a commencé à se faire confiance. Tu m'as ouvert les yeux. Ah bah, on n'a pas le temps pour des bêtises. Le maître peut débarquer d'une minute à l'autre. Hein ? Hein ? Il n'y a pas de maître, Gloria. J'ai tout inventé. Tu n'avais pas le choix, tu le sais bien. Quoi ? La première fois que je t'ai vue, je l'ai toujours su. Le musée ? Quand tu prenais mes mesures ? C'est le temps 1980. Il y a presque dix ans. Quoi ? Ça fait dix ans qu'on est enfermé ? Ah non. Ah non, ça ne fait pas dix ans qu'on est enfermé. C'est il y a dix ans qu'il m'a rencontré. C'est le frontman du début. Exactement. C'était le frontman du début. Mais il nous a dit que c'est pour prendre des mesures. Mais voilà. Oh. Oh là là. Ça me... Bref. Ça va, Monsieur Wood, au fait ? C'est la première nuit, Oswan. J'aime bien aussi. Mais c'est magnifique. Et pourtant, si triste, t'es perdu. Si triste, t'es perdu. Parce que je ressentais la même chose. J'aurais aimé avoir le courage de t'avoir des seins, là. Tu vas continuer de venir, saison après saison, dans l'espoir qu'un jour je puisse voler à ton secours. Et puis un jour, enfin, je l'ai fait. Tu peux te détendre maintenant ? Que va bien se passer ? Est-ce que tu vas me... Me tuer ? Gloria... Est-ce qu'une seule... Est-ce qu'une seule fois que je t'ai fait du mal ? Je... Je vais continuer à prendre soin de toi. Bien sûr, tu ne pourras toujours pas sortir, mais... Tu auras le champ libre dans la maison avec moi. Je t'ai préparé une chambre à l'étage. Le temps que tu te sens d'asse à l'aise pour t'installer dans ma chambre. Je ne veux pas précipiter les choses. Tu le ! Pardon, tu le ! Alors, quand dites-vous, mademoiselle ? Prête pour un nouveau chapitre avec le vrai Bob ? Tu le... Plutôt mourir... Quoi ?! Elle s'est jetée dans les escaliers ! Elle s'est jetée dans les escaliers ! OMG ! Gloria... On entend constamment en grognement. Gloria... Tu t'es fait de mal ? Oh ! OMG, on est dans... On est au Black Swan, donc là où elle dansait. Mais ça a l'air d'être quand elle était toute jeune, parce que... Le look et tout est différent, le patron a l'air différent et tout et tout. Il s'appelle Monsieur Riviera en plus, alors que c'était autre chose. Bah non non non, c'est peut-être Riviera, son nom de famille, mais... Mais genre elle l'appelait Monsieur Leto, je crois. Je ne sais plus. Euh... Bah... J'ai doublage, donc je cache ma tronche, hein. Bonsoir Monsieur Riviera ! Ça va ? Ah non ! Ça va, j'vais bien ! C'est sûr ! J'ai pas besoin d'une danseuse... C'est pas besoin d'une danseuse qui tombe dans l'épaule en plein milieu de son numéro. Ça sera un peu trop dramatique pour une première. J'vais bien, j'vous assure, c'est juste que j'suis un peu nerveuse. J'ai rien à manger. Au moins, tu rendras pas ton repas sur scène. Je me rappelle de ma première fois. J'étais tellement nerveux, monté sur scène, moins tremblante et tout et tout. Sur scène, vous avez été ? Un performeur ! Difficile à croire, hein, n'est-ce pas ? J'ai quitté Dunkerque à la maison familiale à 17 ans pour devenir artiste. À Paris, un ami m'a aidé à obtenir mon premier contrat. J'ai dû un peu mentir sur mon âge. Deux ans plus tard, c'était mes premiers pas dans les planches du Swan, au Swan. Sur les planches, enfin non, mon premier pas sur les planches, au Swan. Suisez-moi ! C'est là que j'ai pris le nom d'Aldo... Ah oui, c'était ça ! Aldo Riviera. Pourquoi avez-vous abandonné la scène, Monsieur Riviera ? T'as quel âge ? Vingt ans ! J'ai vingt ans aussi, pendant pas mal de temps ! Ouais bah oui, classique quoi. Jusqu'au jour où tu te réveilles, et deux décennies se sont écoulées. T'as perdu l'appétit, plus d'attentiel dans les yeux. Plus les costards commencent. Mieux. Ah oui, d'accord. Jamais essayé de porter un costume ! Vous êtes retournés depuis ? Dans les planches ? À Dunkerque, la maison familiale. Bob, c'est Riviera ? Ah, tu penses ? Ah non, Bob c'est pas Riviera, mais je veux dire, est-ce que ça pourrait être la re... Imaginons que le kidnapping... On va continuer avec les théories. Que le kidnapping soit juste... Une vue de son esprit. Moi, je câble sur un jeu. Soit, en fait, une démonstration de son enfermement dans son propre esprit. Est-ce que, effectivement, Riviera pourrait être Bob ? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est tout l'inverse qui se passe au tout début du jeu où Bob, au contraire, où Riviera la vire. En moitié. Mais non, Bob c'est pas Riviera, Riviera c'est son patron, Aldo. Et au tout début du jeu, il nous dit clairement qu'on commence à être un peu trouvés pour les flanches. Tantôt, on va parler quelque chose il y a 10 ans. Oui, bah il y a 10 ans, c'était sa première fois sur scène. Et c'est celle-là qu'on voit. Et du coup, on verra peut-être Bob dans les... Dans le public. Vous disiez que lui, c'était sa première fois au... Au Swan. On va voir. Mais imaginons le kidnapping, c'est un... C'est une métaphore, peut-être, que Bob et Riviera, mais... Ça va pas dans le comportement, vu qu'ils ont le comportement inverse. C'est pas un... Il a l'air un peu d'un con Riviera, mais ça a pas l'air d'être un stalker, alors que Bob est complètement un stalker. Donc je sais pas. Euh... J'ai jamais... Non... Non pas... Non pas trop vite pour tout le monde, j'imagine. Quoi qu'il en soit, ce soir, c'était début au Swan. Et j'ai quelques conseils. Ton cœur va battre la chamade, tu peux rien y faire. C'est peut-être la peur, c'est peut-être le courage, les deux ont les mêmes symptômes. J'imagine que ton cœur est un phénix en pleine ascension. Qui remplit ta poitrine de courage et t'élèves au-delà des nuages. Oh wow. C'est de la peur seulement si tu fuis. Je vais faire mon mieux, Monsieur Riviera. S'il te plaît, appelle-moi Aldo. Très bien, Aldo. Donc voilà, faudra être attentif dans le public pour voir si on voit... Si on voit... Bob. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis. Les poumons réclament de l'air. Pour sa toute première apparition sur la scène du Black Swan. Des papillons feront des saltos dans ton ventre. Veuillez accueillir l'étincellante. Ton cœur batte, rouvre la poitrine. La pétillante, la ravissante. Être en retraite, c'est succomber à la peur. L'affronter, c'est faire preuve de courage. Mademoiselle, Gloria ! Et le public est in love. Jeu de rythme. Attendez, je vais essayer de mettre la musique plus forte, on entend à peine. Voila. C'est dur. On voit très mal le cercle où taper alors c'est vraiment pas simple. Bon ça va. Quatre étoiles, cinq étoiles ! Ça semble bien non ? Ouais, je vais faire des habits, c'est faire des performances. Tel a utilisé. Et faire des performances de Tel. Bon live, bonne continuation. Des bisous pédophies ! À demain peut-être. Oh putain, elle est tombée dans... Mais oui, on est tombé, on est tombé, on est tombé. Donc on est encore plus enfermé. Ah ! Oh ! Il va bien, Gloria ? Oh ! Il va bien ? Il va bien, Gloria ? L'électeur de cassettes, ah bah je pense que c'est foutu, il te donnera plus rien. Enfoiré, il l'a repris. Bon, il veut plus faire la cuisine pour elle. T'as beau pour les deux prochains jours. T'as pas dit que tu voulais être traitée comme une prisonnière ? Comment t'as pu ? Comment croire ? Concevoir des équipes... Concevoir et équiper cette jolie chambre juste pour toi ? Prendre tous les risques pour faire libérer de ta misérable vie ? Prendre soin de toi, cuisiner pour toi, remasser tes ordures tous les 5 jours depuis 5 mois ? Mais je... Le maître est Bob, son serviteur, le jeu de masque, les personnalités, pas de repos le week-end, jamais de vacances. C'est de la folie, je sais même pas si tu t'appelles vraiment Bob. Ou si t'as enfermé d'autres femmes ici avant moi ? Hein, peut-être que je t'ai... Un peu manipulé, d'accord. Vilain Bob. Mais tu m'aurais écouté si j'avais été honnête depuis le départ ? Non. J'avais pas le choix. T'as bousillé ma vie. Tu m'as pris... Réduis mes espoirs, mes rêves à néant. Quelle ironie. Venant de celle qui m'a fait croire des trucs, pour mieux me briser le cœur. Ferme-la. Ton égocentrisme me tue, Gloria. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Ferme ta gueule, Bob. Où qu'est-ce que tu sois vraiment ? C'est Maître Bob maintenant pour toi. Et tu ferais mieux de surveiller tes paroles. Mais, du coup... Va te faire foutre, Bob ! Arrête ça, cette caméra vaut une fortune. J'emmerde ta caméra ! Là, regarde. T'as pas intérêt. Et voilà, niqué. J'aurais dû faire ça. Depuis longtemps. Et la revoilà dans son... Dans son néant intérieux. Pas néant, mais... Il y a peur qu'on puisse l'aider pour le moment. Mais elle a l'air triste, on doit l'aider. Elle a fait preuve d'un profond courage. Elle a accompli plus que ce qu'elle ne pensait être capable. Que ce qu'elle ne se pensait capable. Mais tout cela a dû être déstabilisant. Déstabilisant ? Elle a besoin de temps pour digérer tout ça et réévaluer sa situation. Elle a peut-être besoin de s'étirer ? C'est une adulte, tu sais. Bon, peut-être. Elle sera tranquille pour le moment. D'accord. Est-ce qu'on verra un glu glu bientôt ? Elle sera à nous trouver quand elle le voudra. Alors, t'aimes bien les pirates ou les magiciens ? Pas facile, comme question. Moi, il faut faire des pirates. Les piranquilles sont plus agoliques, les colombes. Bon. On est reparti pour un cycle de semaines et semaines d'enfermement vide. Où du coup, elle ne va bouffer que des raviolis en boîte. Et on a fait un retour à zéro, quoi. Tu reconnais l'odeur, Gloria ? L'odeur réconfortant des piquets, des oreilles à la poêle. Bien joué, on ne s'est pas trop vu. C'est l'arrêtant, plein de trucs à faire. Toi, les nouvelles ? Hum, succulents. Ne pas toucher à être dans la boîte de raviolis. Rappelle-toi, la grève de la faim, ça sert à rien chez moi. Et si je te disais un petit quelque chose ? Comme mon beau diaton. Le numéro de Mars de Art et Spectacle. Mars, le début du printemps, les arbres sont aux fleurs et les oiseaux chantent. Bon, voyons voir. Cinéma, théâtre. Le directeur du Black Swan, Aldo Rivera, a annoncé une tournée américaine avec sa troupe, menée par leur nouvelle star, Krista Charnel. Les tuer dates ont été annoncées, dont New York et Las Vegas. Formidable ! Les américains vont être fous de Krista. Elle est tellement incroyable sur scène. Donc c'est littéralement celle qui nous a remplacés. Pfff, couteuse. Quoi d'autre ? Oh ! Il y a un article sur l'exemple, c'est-à-dire Victoria Fontaine. Fontaine, Fontaine, ça me dit quelque chose. Je vois pas ta mère ? Pourquoi tu poses la question ? Tu sais très bien qui est ma mère. Elle avait 64 ans. Elle est morte. Elle l'avait. Ça veut dire que sa mère, je crois qu'elle est morte. Pendant qu'elle a été enfermée. Je crois. Quoi ? Donne-moi ça ! Hum, tragique. Au moins là, elle a une carrière dont on se souvient. Connard, je sais que tu mens ! Bien sûr. Qu'est-ce que c'est le cas ? Bien, quel bâtard ! Arrêtez, mangez-vous, gentillesse, pas je sais. Quelle différence ? Tout ce que j'obtiens autour, c'est ton mépris. Oh ! Je suis fous ! J'ai enfin solo l'Océanide. Oh, je vais jamais faire malou. Betco, bravo ! Je crois que je l'ai jamais solo encore. Il va vraiment jeter un violi. Parce qu'il n'y aura rien d'autre. Balance, lui, il y a la gueule, il est juste là. Voilà. Brave fille. Oh, ça roule ! Oh, j'en peux plus de cette torture, j'en peux plus ! J'en peux plus ! Il n'est peut-être pas encore trop tard. Je pourrais lui dire que je suis désolée. Vivre ici, c'est pas si mal, tout compte fait. Camara, c'était un peu trop. Voilà, tout. Tant que je me comporte bien, il me fera pas de mal, non ? Il aurait fallu jouer la comédie. Quand il a dit, oh, tu pourras vivre ici et tout ça, parce qu'il y avait des fenêtres, donc elle aurait pu finir par péter une fenêtre et s'en aller. Tout va bien. Un jour, on se rendra compte qu'il vaut mieux me laisser partir. Peut-être que la police va me trouver, qui sait ? La patience et du respect. Voilà tout. Je veux les fortes têtes, un bon moins de se faire tuer. C'est pas comme si j'avais une échappatoire. Je suis enfermée ici, de toute façon. Pourquoi me faire un du mauvais sang ? Oh, la pauvre ! Je n'en peux plus de cette torture ! Ok. Fais chier. Je me suis plantée. Je me suis plantée, je viens de me planter tout de suite. Vous voyez pas, c'est au niveau de ma caméra que vous allez voir bientôt. C'est rapide. Mais c'est trop dur ! Oh, c'est dur ! Et c'est vraiment rapide ! Oh, c'est surtout que c'est très petit. Les autres sont beaucoup plus simples. Ok, bon. Je m'en fous de ces têtes-là. Moi, je... Je veux sortir. Je vais voir les copines, elles vont m'aider. Les copines qui sont en fait moi. Mais c'est bien d'être sa copine. Bravo ! Merci ! C'était si chiant ! Du coup, on n'a pas vu Bob au Black Swan lors de sa première interprétation. Mais tout le monde est ses deux dos, donc on n'aurait pas pu reconnaître. J'avoue que le jeu de rythme était compliqué. Du coup, je n'ai pas trop regardé. Ok. Est-ce que si j'attends, elle va s'ouvrir ? Comme si j'allais être là pour toujours. Ah, là, c'est exactement ce qu'elle se dit. Là, en fait, les esprits qui vont parler, vont parler exactement ce qu'elle est en train de se dire pour se rassurer. Est-ce que ça t'arrive de regarder au loin et de te demander ? Les choses seraient-elles différentes si je n'étais pas si têtu ? Je vais vraiment y aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit et moi et des bisous ! Et si la fin du jeu vous intrigue, il y aura les VOD sur YouTube, elles sont de toute façon dispo sur Twitch. Mais il y aura aussi les VOD découpés sur YouTube. D'ailleurs, celle-là fait bientôt deux heures, on verra. On verra si on arrive au bout avant les deux heures ou pas. J'ai une pièce pour faire un vœu. Je pense qu'il va passer. Je pense qu'il va se réaliser. Ah bah ça, on l'avait déjà eu, ça. Comme dialogue. J'aurais pu rejoindre le groupe Saint-Louis. Personne d'autre n'aurait pu concourir contre moi. Ça, on l'avait déjà lu aussi. Nickel pour les VOD. Ça marche. Des oubliés, très bonne nuit. En tout cas, elle est effectivement très très intriguante ce jeu. J'espère qu'elle va sortir. Oh, le magicien ! La biche des faubourgues, Mlle Gloria. Mister magie. Il doit me dire que tu joues un jeu dangereux en ce moment. C'est-à-dire ? Tu sais, on a même tous pensé qu'on a la flamme. En fait, la plupart d'entre nous ne sont que de la cire. Tu vas faire une partie, tu t'en tiras mieux après. Vas-y, on va tester. Tu vas bien rire, tu vas voir. J'ai raté. Je vais réessayer, mais... Je vais réessayer. Merde. Et là, c'est dur, parce que c'est ce dont je me rappelle. Oh, le cœur, il est où ? Il est là. J'ai envie de réessayer une dernière fois, mais en vrai, trop chiant. On va te donner après une prestation aussi pathétique. Ferme. Oh, ta gueule. Oh, ta gueule. Oh, tant pis. Non, c'est bon. Ça m'a saoulé. C'est bon, c'est bon. Le mouton doit se garder de tenter le loup. J'aime pas du tout mystère magique, moi. Ok. On reprend le chemin. Est-ce qu'il faut que je monte ou pas ? Je peux monter, on va voir. Je sais pas où sont mes copines. Hmm. Ok. On n'a jamais trop vu, ça. Ça, c'est la statue de nous briser. Ah, je peux le temps. Ah. Elle remonte comme ça. Mignon. Non. Oh, mais le jeu, il me laisse... Il est gentil, le jeu. J'en ai raté au moins deux sur trois. Et il est gentil, le jeu. Oh, il y a Bob. Défonceux. Qu'est-ce que tu fais, là ? Bonjour, Gloria. Ils sont... Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ah, ils me suivent. Ok, d'accord. Faut que je fasse un truc avec tous ces connards. Est-ce qu'il descend des escaliers ? Non. Est-ce que je les donne en sacrifice ? Hmm. Faut que je fasse un truc pour les éliminer, je pense. Ah, je peux plus partir. Ah non, d'accord, donc c'est là. Ok, ok, je peux pas partir. Quand je bouge, il se disperse. Et quand je bouge pas, il se rassemble. Ah, ils viennent pas dans les lumières, si. Est-ce que je peux bouger les lumières ? Ils bougent ? Ok, j'ai compris. Ils arrêtent de bouger quand je les regarde. Ok, peut-être qu'il faut qu'il y ait des... Je sais pas, des bops sur tous les yeux, mais ils ont pas l'air d'être vraiment... J'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre. Ah, c'est faux. Un, deux, un, deux, trois... Et là, il y a quatre, cinq yeux. J'arrive pas à les mettre sur les yeux précisément. Ah, ils vont pas vraiment dessus. Ah, c'est une strat. Que je fasse un truc au niveau de la télé, non ? Oh, je pète la caméra, peut-être ? Mais je vois pas comment. Ah, vraiment, je suis un petit peu Keblo. Je peux peut-être les tuer un par un ? Ah, ouais, tout simplement. Je peux tout simplement les buter un par un. Donc, on va les buter un par un. Excusez-moi, j'ai mis du temps à essayer cette strat. Pourtant, très simple. Dégage. Les carapaces et les masques les plus flamboyants. Cache pas vos voix les plus ordi des mon guise. Et le masque tomba. Ainsi que Gloria. Je suis cachée parce que je pense que là, il va se passer des dunques. C'est nous. Allez, réveillons-nous, réveillons-nous. Faisons quelque chose, je ne sais pas quoi. Il faut faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah. Le mannequin. On doit avoir un visage familier. Donc, il faut que je mette encore des trucs dans le visor dur. Ça, c'était un visor dur. On avait déjà dû mettre des choses dedans. On y va. On y va pas, peut-être, ici. Oh, ce connard de Bob. Rien à foutre. Merde, je faisais des tests. Ok, ok, ok. Je suis très lente. Oh non, je l'ai eu. Je suis trop lente. Oh non, mais c'est bon là. Ouais. Pas la meilleure strat. Le rouge, ça ralentit. Le vert, ça les tue. Mais il faut, du coup, que j'éteigne les deux. On lui met ça. Ça va. Allez, passe. Ne passez pas. Là, c'est lui. Il y a une sorte d'encens qui apparaissent partout. Avec des... Oh, coucou, toi. Je suis plus forte que lui. Montre-leur de quoi tu es. Oui, vas-y. Ah, ça, ça ne ressemble pas bien. Oui. Oh, c'est pas grave. Pas là-dedans. Peut-être que faut que j'emmène une Gloria vers lui. Ah, je comprends pas tout. En tout cas, un nouvel escalier, je vais te descendre. Ça va, la mort Crunch. Voilà. 2 En tout cas, un nouvel 3 4 Les Il te rapproche là, ça fait chier un peu. Ok. Et là cette fois on ramène quoi ? On ramène d'autres Gloria. Ok. Donc on descend là. A chaque fois il va falloir libérer tout mon courage. Tous mes alter ego courageux et courageuses. Il est où ? On va mettre un peu plus fort parce que j'avais beaucoup baissé. Quand il y a des bruits d'ambiance très très lourds. Ah ça c'est déjà méchant ça. J'ai l'impression. C'est pas méchant tout à l'heure mais là c'est déjà méchant. Dommage. Oh mais j'ai pas le temps là. On est presque réussi la première fois. Je sais où j'étais à la fin. Ah faut pas que j'éteigne. Ok. Mais j'ai réussi ou pas ? Parce que là, là j'ai pas éteint la lumière. Mais c'est quand même bon. Ok j'ai quand même le mannequin j'ai l'impression. Il a plus envie de me tuer. C'est gentil. Je t'y pars. Je fonce tout. Je me suis noyé. J'y suis allé en mode yolo. Pourtant ça paraissait logique que je n'étais pas trop la strat. Aucune des deux où je dois aller. Mais là-bas je vois de la lumière. Alors on va dire que c'est là-bas. Ah il y a une échelle. Ah. C'était pas par là. Je suis pas vraiment allé dans la direction que je voulais en réalité. Ah il y a une échelle qui a décidé tout seul. Ok le métro. Dans l'état classique du métro parisien. Je suis allé sans hésitation. J'aurais peut-être pas dû. Oh. Je vais manger un morceau avant de rentrer. T'as entendu ? Ce qui lui est arrivé. Elle a un peu mérité quand même. J'y crois pas mec. J'ai peur d'où tu marches. Non mais laissez-moi passer en fait. Ah il m'empêche de passer ces petits vêtards. Super classe. Merci je l'ai acheté hier. Chirac au chiotte pareil la nuit c'est fini. Ça se fait mademoiselle. Tu me dépasses une clope ? Faut que je fasse quoi ? Faut que je crie. Mais c'est vraiment pour qui celle-là ? Cassez-vous là. Cherche quelqu'un ? Je vous défonce. Bordel. Oh non il va y avoir une créature qui va vouloir me bouffer. Il va falloir je trouve une issue je sais pas comment. Oh c'est quelqu'un ! Oh c'est celui qui a embêté Joy la première fois où on l'a rencontré. On va l'aider tout de suite. On va aider notre copine qui est maintenant notre ex. Merci. Tout va bien ? Ouais ça va. Ça dit qu'on sorte de là à l'air libre. Grave. En fait je m'appelle Gloria. Moi c'est Joy. La première fois que je viens ici c'est sympa. Métro Bozzaris. Le point culminant des putes. J'aime bien venir ici quand je me sens dépassée. Toi tu te sens dépassée ? Souvent oui. Je fais la dure mais c'est du bluff. Ça te fait ici plutôt bien. Et à force de faire comme si ça va devenir naturel. Pourquoi tu resterais pas un peu plus longtemps dans les parages pour voir si ça devient naturel ? Tu sais quoi Gloria ? Oh non. Tu sais quoi Gloria ? Ça pourrait me dire. La rencontre avec sa copine. Elle a retrouvé son courage. De femme forte et indépendante. Mais bon, il y a des barreaux quoi. Ça reste chaud. Qu'est-ce qu'il faut ? J'ai tout fait pour que ça marche. Tout. Je suis créatif, ingénieux. Un peu artiste aussi d'une certaine façon. Mais là je suis à court d'idées. Tout ce que je sais, c'est que plus je fais d'efforts, plus c'est en pire. Et j'en peux plus. Oh putain ! Un mot Gloria. Un seul mot de toi. Dis-le et je me troche la gorge. Je te donne pas assez ce que tu veux. Je te lève sur un plateau. Un coup vif, ciao bobo. Il fait semblant. Il fait tellement semblant. Enfin évidemment que peu importe ce qu'elle dira, tu n'auras pas. Si je voulais, je pourrais tourner cette lame contre toi. Tu l'as planté une centaine de fois d'un corps là tout de suite. Je le ferais pas faire du contre pour moi. Faut peut-être un petit changement de perspective. Oh Gloria ! Je suis trop fou pour penser que on pourrait reprendre la zéro. Pardonne-moi. Une chance de plus. Et fais de moi l'homme le plus heureux du monde. C'est tout ce que je demande. Une chance de montrer le vrai moi. Le bon moi. Le bon moi. Il me reste à te souhaiter une bonne nuit. Tu vas y réfléchir, Gloria. Pour moi. Jamais je ne t'aimerais. On est tous les deux piégés de chaque côté de cette grille à la fin des comptes. L'un de nous deux ne s'en sortira pas. Elle ne veut pas jouer la comédie en tout cas. Elle veut essayer de prendre le dessus sur la relation. Enfin relation. Sur notre connard. Oh je suis stressée qu'elle ne s'en sorte pas. En tout cas elle est en mode. Je m'en fous. Je ne vais pas te faire foutre mec. Coucou toi quoi de neuf. Salut. Oh ça a l'air délicieux. On dirait que tu as regagné les faveurs de ton chevalier servant. Ouais génial hein. Il nous manque dehors. Je sais. Il a ouvert hier la porte de la cellule. Oh c'est bon signe hein. Il t'est mis à genoux, il n'arrêtait pas de pleurer. C'est carrément bon signe. Il t'est pétrifié sous la couverture. Mais je crois qu'il avait un couteau. Oh c'est un... Merde. Comme s'il savait qu'il... Comme s'il ne savait pas s'il devait trancher ma gorge ou la sienne. Pourquoi pas les deux ? Il va te faire foire. Oh quel rabat-joie. Je ne sais pas ce que je ferais si j'en avais l'opportunité. Je l'attaquerais, je l'essaierais de le tuer. J'espère que c'est juste une question rhétorique. Je veux dire la seule réponse qui vaille c'est d'éventer espoir. L'occasion ne va pas apparaître comme par magie, tu vas devoir la créer. Oh j'ai la trouille. Putain de trouille. Ouais je suis d'accord. Pour moi elle va devoir jouer la comédie. Pour pouvoir avoir l'opportunité de s'évader. Ah on est dans notre chez-nous. Dans notre... Notre petit jardin d'intuition là. Et un coeur de Link. Avec des ailes de... Vas-y prends. Attends faut que je fasse... Non attendez il m'a... Ah faut que je fasse... Touloun Touloun. Touloun Touloun. Ok. Ah. Oh c'était bon non ? Ah voilà. Touloun Touloun. Touloun Touloun. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, à coeur vaillant, rien de rien s'envole Ok, allez, 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 échappe-toi, je te supplie, fais quelque chose Ce suspense me tue Ok C'est très joli J'ai manqué un grand boom, ça semble bien le jeu Ouais ouais, au début c'est On voit un petit peu sa situation et tout ça, ce qui lui arrive Puis on comprend qu'elle se fait kidnapper, après voilà je sais toujours pas si c'est réel ou pas mais ça semble quand même très réel Et on voit plein de bouts de sa vie, de ses traumatismes et de ses cauchemars A plein de moments différents, il faut essayer de comprendre un petit peu, d'interpréter Même elle ne sait pas trop, donc il y a des choses qui nous aident d'interpréter Ouais, petite pépite, vraiment je l'ai mis dans le titre sans l'avoir encore testé Que c'est une pépite, oui ça l'est Je suis, c'est le genre de jeu qu'on voit quand même pas souvent Et ça c'est encore une fois notre premier jour au Black Swan J'aimerais beaucoup voir si on voit ce connard Est-ce qu'on le voit Impossible de savoir je pense Je crois que là T'as quelqu'un Qui a quelque chose en avant On dirait C'est peut-être lui C'est le seul qui a quelque chose en avant Ah non il y a quelqu'un là-bas aussi, bon je sais pas alors Euh je peux pas monter Ah mais il y a des escaliers ici Love Et du coup voilà ouais on est en ce cas Je peux pas passer en fait Ah oui pardon 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 C'est compliqué, c'était très compliqué pour moi de monter sur scène Ok jeu de rythme Je vais remettre un peu plus fort Désolée mon micro gris il y a encore Maintenant que je sais d'où ça vient Je pourrais peut-être faire quelque chose bientôt Je mets ma cam Les cafés parisins sont des chavons J'aurais aimé par le soleil et le montant Dommage la musique on entend moins fort que les bruitages Je vais remettre un peu plus fort que les bruitages Et une petite musique je parle Je vais remettre un peu plus fort C'est un peu plus fort que les bruitages Mais je vais remettre des… Je vais remettre des bruitages Peut-être qu'il faudrait pas que je danse. Genre que je rate tout volontairement. Ah j'ai peut-être raté là. En vrai c'était pas dingue. C'est peut-être la peur, c'est peut-être le courage. Les deux ont les mêmes symptômes. Ah. Défonce son oeil à ce connard. Sous-titrage ST' 501 C'est peut-être un phénix en pleine ascension. Bah ouais ouais non mais moi en fait j'ai envie à me retourner et elle m'araffe son oeil là. Remplis ta poitrine de courage et t'élèves au-delà des nuages. Musique Sous-titrage ST' 501 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 du... ce n'est pas vraiment du ketchup qui coule dans les vannes là... ketchup in your vannes. Mais tu sais bien que... tu sais ce que je connais bien Gloria ? Heu... des oiseaux à tête blanche là ? Les gens qu'ils veulent c'est ce que je peux obtenir d'eux. Quel corps tiré avec quelle force ? Qu'ils comprennent les gens, ça va toujours être comme ça. Tu m'as même pas appelé pour le dernier spectacle ? Pour le chant d'issignes ? C'est sûr que si, c'était il y a deux semaines. T'as pas décroché ton répondeur, t'es... T'as pas décroché ton répondeur avec tes plans. C'est pareil, Bois de Strip et Moulin Rouge. Ouais, mais en fait... Ton cabaret c'est pas forcément comme le Moulin Rouge non plus. Un cabaret c'est plein de chaux. C'est pas que du cul, contrairement à ce que tu citais. Je... je pourrais jamais... Euh... je... j'aurais jamais dû revenir ici. En fait, le chant du cygne est un mythe, Gloria. Les animaux n'émettent pas un magnifique chant avant la fin. Ils se cachent quelque part et meurent, comme nous tous. C'est vrai, bien ! C'est tout vrai ! C'est bien, ouais ! Comme notre petit monde de nostalgie, bon marché. Bon marché ! Bon. Oh non, on est retour là ! Oh non, je veux pas retourner ici ! Non, non, non ! Laissez-moi m'échapper ! Stop, finis ! On se termine le jeu, c'est bon ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! Je n'aime pas cet endroit. Lâchez-moi, ouais, qu'est-ce qu'il fout ? Laissez-moi tranquille. Cet endroit est déprimant. Je veux pas y aller. Je veux m'en aller. Oh non, pas toi ! Quoi ? Oh non ! Laisse-moi tranquille ! J'en ai... Ah, c'est donné. Ah ouais, je peux rien faire, là. Ah, je pensais que la lumière me sauverait. Pas du tout. Répondez, je vous en supplie ! À l'aide ! S'il vous plaît ! Enfin ! Tout va... C'est ça, c'est... C'est celle-là. Tout va bien, Bloublou ! Bloublou ! Elle me lâche pas ! Vous êtes pas comme moi. Allez, respire. Con... ... on... Vous n'êtes pas comme moi. Vous êtes moi. Tout à fait. L'espoir. Ok. C'est pas ça ? Ah faut que je mette que de l'espoir c'est ça ? Non ? Intuition. C'est ça. J'ai pas vu. Oh j'étais bien là. Ok. Ok. Donc il y a espoir, intuition, courage. Je sais pas qui est qui après. Je sais pas si... Je pense qu'elle... Elle symbolise plutôt des travers de sa personnalité. Mais qui unis font tout ça. Oula ! Écran blanc. Pour un jeu qu'on finit à 4h15 du mat', ça pique les yeux un peu. Ça y est. Compassion. Waouh. Trop beau. J'ai tout fait pour que ça marche, tout. Un mot, Gloria. C'est encore 5h15 du mat', un seul mot. Quoi encore. Ah c'est la mère. Euh très bien. Allez allez, je fais quand même ça. Gloria, m'achève. Ce midi, ça te dérange pas si on reporte ? Tu es sûre, j'ai justement une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu peux la dire maintenant, ou une autre fois. D'ailleurs je... Je sais pas si tu t'en souviens, mais... À 19 ans, tu m'as promis une voiture, si je trouvais un boulot dans la danse. Une occasion pour faire faire des tournées, etc. Oui, je m'en souviens. Tu es allé congé à tes emplois au Black Swan, mais... Tu n'as jamais reparlé de la voiture. Peut-être que j'espérais que tu en reparles toi ? Enfin, pourquoi tu veux une voiture à Paris, de toute façon ? Je veux aller, merci maman. Dis-moi d'abord, tu es libre à se... C'est qui ? Moi je lui vais direct. Salut. J'étais au téléphone avec ma mère, c'est Joy ? Oui, c'est Joy. Oh là là, et qu'est-ce que la Reine Victoria raconte de beau ? Reine spéciale a une bonne nouvelle à partager apparemment. Oh, elles se sont remises ensemble. Vraiment, je savais pas qui a appelé... Elles se sont pas remises ensemble. Et Joy à la ressousse ! Frimeuse. Ça fait plaisir de te voir. T'as soif ? Hein, t'inquiète. Tu échanges d'arrondissement ? J'ai assez vu cette ville. Je quitte Paris. Ouah ! Tu vas où alors ? Je sais pas encore, dans le sud je pense, vers l'océan. Je vais en chemin. Alors c'est quoi le problème ? T'as dit que t'avais besoin de mon aide. Ouais. Je vais retourner au musée. Ah, là où tout a commencé. Le musée ? Celui avec ta statue ? Alors il y a... Je sais pas si tu sais, mais... La prisonnière de bronze. On dit qu'elle est devenue la mecque des cinglés. Je crois pas que ce soit malin que t'ailles là-bas. Comme s'il y avait un fantôme. Il est là-bas, qui garde prisonnier une partie de moi. Un fantôme ? Si j'avais su, j'aurais apporté mon crucifix. Désolée, Glo, je suis idiote. Quoi ? Dans un monde idéal, la statue disparaîtrait par magie. Ouf, plus de traces d'elle. Mais ça, ça marche pas comme ça. Je vais quitter Paris, tandis que la prisonnière de bronze continuera de satisfaire la curiosité de tous. J'ose pas imaginer par quoi t'es passée. Ça va aller, merci. J'aurai un bonté. Allons botter le cul de ce fantôme. Pour conduire, faut choisir, Gloire a choisi une poire. Ah non, non, elle a pas bu, hein. C'est juste que sa mère lui a dit « Eh, je t'offrirai une voiture ? » Puis elle lui a plus jamais reparlé de la voiture. Donc c'est clair que c'était un peu... Voilà, c'était pas Gloria de la relancer, c'est sa mère qui lui avait promis une voiture. Tu te sens toujours bien, Glo ? Euh, je sais plus trop. C'est toi qui le vois, on peut se tirer si tu veux. Faut aller au ciné, boire une bière sur le cas. J'ai plus pensé à toute cette merde là. C'est bon, ça va aller. Oh, ah bah c'est quand on... On voit tous ces fantômes. Deux entrer s'il vous plaît. Attends. Deux entrer s'il vous plaît. Merci. Ok. C'est effectivement les fantômes du passé qui sont encore dans ce musée. Tu me dis quand t'es prête. J'aurais dû venir avec une masse planquée dans un sac. Pour un statut, tu veux dire ? Mais Diya s'en donnera un cœur, je vois. On te lâche. On te lâcherait plus avec ça. Ok, let's go. Claude Monet, l'en fait A. L'effet du soir, un bassin. Personne n'est en train de se noyer dedans. Ah, c'est un peu plus sain. Antico Goya, l'oncle Paquet. Un aveugle noyé dans l'ombre. Apparemment heureux. Georges Méliès, voyage dans la lune. Bah, c'est sympa ça. Sage moi, c'est impressionnant. Je vais vraiment faire partie de ce voyage. Un petit peu mieux là, les trucs qui sont présentés. C'est très glauque. Salon des refusés, un documentaire. Ça, des refusés, leurs tableaux ont l'air assez communs. Là, elle va sûrement comprendre ce qu'il y a écrit. Alors, ça dit... La revanche la vie, une façon polie de dire la vie de merde. Dernier message dit... Qu'est-ce qui est arrivé à la prisonnière de bronze ? Ah ! Quel foutage de gueule, il n'a même pas fini son tableau. On peut pas dire ce que ressent cette femme. Son usage est comme à moitié effacé. L'armoire qu'elle tient. On l'entend. Il y a une flac de boue. L'artiste doit être un de ces types paresseux que le public a quand même, quoi qu'il fasse. Gertes, moriseaux, bois de boulevard, nuit... Ça paraît ça plutôt de travailler en cours. Ok, c'est barré, j'ai rien fait. J'ai rien. J'ai... Gloria ? Gloria ! La statue ? Elle est plus là, tant mieux. Elle s'est envolé. Trop bien. C'est bien, il n'y a plus la statue. Ah, c'est le bois de boubou. Là où on a eu notre rendez-vous, on a été assommés et emprisonnés. Ah, c'est le connard de Bob. Bob ? Pousse-le ! Gloria ? Tu te vois ? Comment vas-tu, je suis ? Que tu vois, te dérange ? C'est ce que tu fais de moi. Une flac sur rond. Au moins, t'as évité la prison. J'ai évité la mort aussi, mais j'ai frôlé. Frôlé un peu, peu, trop près. Je suis désolée. J'imagine pas le cas de faire que tu dois vivre. Personne mérite ça. Tu vois, c'est de la pitié ou de la culpabilité que j'entends là. Tu te sens mal pour un peu par rien qu'elle a tenté de t'assassiner. Je devrais pas trop t'en faire pour moi. J'étais sportive et coucou, je suis à la clinique, je suis mieux qu'à l'hôtel. Le lit est confortable, la cuisine est bonne. Vous êtes pas aussi bonne que celle qui se faisait ? Prends soin de moi maintenant. Les infirmières, je mettra et me lavent le dos. Et puis je suis pas trop loin du bois de Boulogne. Un autre endroit. Tu t'en souviens pas, t'avais perdu connaissance, mais c'est ici qu'on t'ai fait un câlin pour la première fois. Avant que je te ramène à la maison. Ferme-la. Des jolis souvenirs. Quoi de neuf dans ton côté ? Tu te donnes toujours des nouveaux projets dont t'as même parlé ? Ça suffit, enfoiré. Ça va peut-être échapper à la prison. Mais t'échapperas pas à ça. Je sais pas s'il faut que je le fasse vraiment. Faut que je le fasse ? Moi je pensais ne pas le faire, moi. Pour pas qu'elle ait de problème, juste pour Gloria. J'ai pas l'impression que je me laisse pas le faire. Me laisse partir. J'ai déjà essayé, hein. Ah. Mince. Gloria. Au revoir, petite flaque. Fais-le, fais-le, fais-le. Qu'est-ce que tu dis après tout ce que j'y vais ? Tu sais que... Je vais me rire vite. Il tue sa mère, ouais, j'essaie, j'essaie. Vas-y, fais-le. C'est juste à pousser un peu. Non, non, c'est bon. Re-re-re-re-viens. Finis ce que tu as commencé avec moi. Gloria. Je t'en supplie. Pitié. Ah non, fermons pas. Juste un petit coup de pou-pousse pour ce brave pop. S'il te plaît. Non. C'est ta vie. Fais-le toi-même. Euh, c'était coupé en haut par contre. Gloria. 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 Bon, est-ce qu'on... Faut que ça se termine, là. L'O.D. est très 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 longue. Mais le jeu est très cool, mais là, faut que... Voilà. Faut qu'on ait une conclusion. À peu près. Ça va déménager, en tout cas. Gloria, coucou. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je me disais peut-être qu'on pourrait... Faire la fête, ce soir ? Je décolle demain. Je pense qu'elle a rappelé Joy. Ouais. Et bienvenue au Nest. Wouah, c'est génial. Va-t-il une super dernière soirée ? On va boire des coups et danser. La cool est douce. Je crois que je vais profiter de cette soirée comme Jaja. Euh, je passe par où ? Gloria. Gloria. Grace Gris, c'était là ? Bonjour, je suis là. La petite est là aussi. Une enfant dans une boîte de nuit ? Ah, mais c'est encore un REM. Je sais pas ce que ça veut dire, Nest. Tente de te voir. Il est temps pour toi de découvrir un nouveau horizon. Et de laisser le courant de guider. Exactement. J'aurais voulu montrer... Aux enfants, c'est Dorad. Aux bœufs, les poissons d'or, les poissons chantants. Écume de fleurs, versets de Dorad, machin, machin. Ouais, d'accord. En fait, il raconte un truc. C'est ta soirée avec Gloria Profit. Voilà. Vous connaissez le même... Vous connaissez le même poème ? Ouais, il y a tout le monde, en fait. Il y a tout le monde. L'assistante, qu'on a vu que de dos. Je vais essayer de descendre. Ah, voilà. Ah, non. Je n'arrive pas. Le nid. Ah oui, c'est vrai, le nid. Je suis occupé. Je ne voulais pas... Excusez-moi, je ne voulais pas lui parler. Je ne pense pas que ça durera si mon temps. Il faudrait juste descendre l'escalier, mais je n'y arrive pas. Ah, voilà. Oups, bah. Nerva-Mell, sa tête me dit quelque chose. Ouais, bah... Tous les personnages qu'on a croisés, en fait. Je ne peux pas aller au milieu. Ah, si. Je suis en train de faire chauffer le dance floor. Elle est là, petite. Tu aurais dû montrer cet endroit la première fois où on s'est rencontrées. Je ne sais pas le chemin à l'époque. On a un peu galéré pour trouver. Je m'étonne. Je vais faire un tour. Tu restes là ? Ouais, à plus tard. Je me souviens quand on met tes voies sur scène. C'est avec grâce. Et confiance. On était des meilleurs. Et on s'amusait bien. Peut-être qu'on peut danser ce soir, comme à l'époque. Donc, dansons. Mais quel morceau ? Le hit de l'éternel. Ah, on choisit. Special de ce soir, génération palmier. Hit de tes derniers, 3 bis. On va repousser nos limites avec Orphèvre de la nuit. Let's go. On va voir la finish ? Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on voit la finish. Là, ça fait une trop longue conclusion, je trouve. Un petit peu. Excusez-moi, je vais mettre les bruitages moins forts, parce que c'est froussant, on n'entend pas bien la musique. Excusez-moi, je vais mettre les bruitages moins forts, parce que c'est froussant, on n'entend pas bien la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, excusez-moi. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Du... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est encore trop fort, c'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas s'il y a un générique de fin ou pas, mais je ne sais pas comment l'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on va arrêter, hein ? Bon, fin, quoi, ouais, là, j'aurais bien de me faire un générique. Enfin, le joy, ah oui, peut-être. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on peut y aller maintenant, voilà. Ah, faut qu'on y aille à pied ? Oh, mais j'aime pas me promener dans cette boîte, elle est beaucoup trop immense et chiante. Je vais y arriver. Ouais, fin, à ras, non, je suis d'accord, ça c'est le défaut du jeu. Je vais me partir, je vais me manquer, oui, voilà, allez, laissez-moi partir, je vous en supplie. Il est tard, là, en fait, il est vraiment tard. La VOD dure 3 heures, s'il vous plaît. Je vais peut-être être obligée de la couper. Allez, c'est un au revoir à tes... Oui, allez, voilà. C'était pas nécessaire d'en faire autant. Oh, je trouve pas fini. C'est pas nécessaire de faire une fois aussi longue. Décapotable, j'ai fait avec une Ferrari. Je pense que ça y est, ouais. Pas pour toi de prendre la route. Avant de partir, un petit truc pour toi. C'est nécessaire. Boussole. Tu pars faire un truc en Amazonie, mais... Tu pars pas te refaire un truc en Amazonie, mais je la trouvais jolie. Et quand tu te sentiras dans le creux de la vague, tu pourras la regarder et la retrouver le sommet. Il peut aussi ouvrir la flèche quand tu voudras venir nous voir à Paris. C'est un peu stupide comme Kato, mais... J'aurais dû te prendre un pyjama. Au contraire. C'est plus beau de n'importe quel collier. Mince, je sais pas, mais je voulais pas. Leur pas. Leur pas, idiot. Jolie, fais gaffe à toi, ok ? Moi ? Et toi alors ? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de grave ? C'est la meilleure, Gloria. Merci, Jolie, toi aussi. Je suppose que je suis vraiment la meilleure. Ah, tu devrais s'il est. Des bisous. Un peu long, allez. Il faut que ça s'arrête, Van. Ah, putain, c'est long. On va voir le générique, enfin, après une heure de remplissage. C'est dommage que ce soit en rallonge à la fin. Parce qu'en fait, bah, on a... J'ai gagné ! Exactement. Trop bien sauvegardé. Et générique ! La VOD fait mi-long. Je parle pas de la ville. Je vous fais très vite des bisous VOD. C'était des carnets, c'était très cool, mais il me fait un peu à rallonge. Mais sinon, c'était quand même très cool. Et bisous ! ... ...